bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente un menu complet alors qui va d'une soupe au print au plein principal ainsi que la salade franchement c'est un menu super bon est plutôt facile à faire donc je vous laisse avec la suite de la vidéo pour la recette en détail on va faire une entrecôte en sauce mais un pur délice une viande fondante on vous allez l'adorer donc j'incite vraiment pour que vous testiez cette recette alors tout d'abord je vais faire une soupe à la vermicelle avec du hachis dedans donc c'est une soupe très appréciée en fait c'est une soupe spécialité turque je mets ma viande hachée et je mets un fond de verre d'eau et je fais cuire ma viande au début en l'écrasant comme ça ça me permettra d'avoir une viande hachée bien en petits morceaux en fait ça m'éviterait d'avoir des gros morceaux de viande voilà comme ceci ensuite je rajoute à peu près l'équivalent de 30 grammes de beurre je le fais fondre je verse du concentré de poivrons ça se trouve en supermarché turc en fait en épicerie turc mais c'est pas obligé ensuite je verse un grand verre de purée de tomates je fais revenir légèrement ensuite j'ai un petit verre l'équivalent de 125 millilitres de vermicelle vous pouvez utiliser la vermicelle de votre choix moi j'ai utilisé cela je les fais revenir quelques secondes je verse de la menthe sécher après vous pouvez ajouter les épices que vous voulez un du poivre du sel je fais revenir le tout et là je verse de l'eau bouillante et après je laisse cuire on n'a pas besoin de farine ou quoi que ce soit la soupe va s'épaissir d'elle-même grâce à la vermicelle on remue le tout et on laisse cuire à feu moyen jusqu'à que les vermicelles sont cuites n'oubliez pas de bien salé et de poivrer voilà ma soupe est prête comme vous voyez c'est un pur délice est super simple à faire comme vous le voyez donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi ensuite on va passer à notre deuxième recette alors j'utilise trois côtes 3 pièces 3 3 tranches pardon excusez moi d'entre côtes vu qu'elles sont assez grandes je les coupe en deux voire en trois tout dépend de la taille et l'épaisseur de ma tranche fait à peu près un centimètre donc c'est pas des grosses tranches mais c'est l'idéal pour une bonne cuisson et je garde le gras sur la viande c'est ce qui va donner le goût à la sauce voilà comme ça donc je avec trois grandes tranches ça me fait 6 7 morceaux de viande comme vous voyez par exemple cette tranche elle est assez grande donc je vais la couper en 3 voire 4 je prépare ma viande j'ai partagé cette recette sur ma chaîne youtube en turc et tout le monde a testé cette recette et j'ai eu que des retours positifs donc n'hésitez pas à reproduire cette recette je suis sûre que vous allez l'adorer dans une poêle je verse un petit peu d'huile je la laisse chauffer ensuite je vais faire revenir mais mes morceaux de viande à peu près une minute de chaque côté pour qu'elle soit bien légèrement doré on veut pas une cuisson parfaite on veut juste qu'il soit bien doré des deux côtés à feu vif à ce stade on ne met pas de sel ni de poivre au bout d'une minute je les retourne et je vais les mettre sur une autre assiette le temps de cuire mes autres viande et une fois que je les enlève de la poêle en fait c'est à ce stade que je mets du sel et du poivre je fais cuire mes deux derniers morceaux de viande légèrement doré ça suffit elles ne sont pas encore cuites à l'intérieur donc c'est juste la surface qui doit être doré et je verse directement dans la même poêle un morceau de beurre à peu près 30 grammes que je fais fondre ensuite je vais verser un oignon coupé en quatre ainsi qu'une gousse d'ail coupé en deux trois morceaux je fais revenir légèrement ensuite je vais verser une cuillère à café de concentré de tomate que je vais faire revenir légèrement aussi ensuite je verse un grand verre de jus de rôti du fond de rôti en fait la poudre que j'ai fait diluer dans de l'eau chaude j'ai utilisé une bonne cuillère à café et là dessus je vais mettre mes viandes donc après s'il n'y a pas assez d'eau on peut toujours en rajouter légèrement vous allez voir cette sauce elle va être un délice vraiment excellente et je verse le jus qui restait dans l'assiette également comme vous le voyez là il n'y a pas assez d'eau donc je verse légèrement de l'eau jusqu'à recouvrir les viandes c'est tout pas plus et là je vais fermer le couvercle et je vais laisser cuire à feu doux pendant à peu près au moins deux heures donc on laisse cuire tranquillement pendant ce temps je vais faire un gratin de patates à ma façon j'espère que ça vous plaira c'est super simple je coupe mes pommes de terre en lamelles que je dispose l'une à côté de l'autre sur mon plat en verre que j'ai huilé auparavant donc vous pouvez très bien les disposer comme vous le souhaitez vous pouvez également rajouter du brocoli, chou-fleur, carottes, les légumes de votre choix moi j'ai préféré faire que aux patates voilà donc là on va préparer la sauce pour ceci il nous faudra 400 ml de crème liquide et un petit verre de lait c'est à dire 125 ml donc il y a plus de crème que de lait mais vous pouvez très bien faire moitié moitié ensuite j'utilise de la poudre à gratin ça se trouve en Allemagne mais sinon en France on peut très bien trouver la poudre à roum de Knorr je crois que c'est donc ça fait le même boulot donc je verse à peu près une bonne cuillère à soupe je mets du sel, du poivre je vais mélanger le tout et je verse ma sauce sur les pommes de terre il faut que les pommes de terre soient bien recouvertes de la sauce j'utilise un papier sulfurisé mais d'abord je le passe sous l'eau je l'essore comme ça ça va me permettre de bien recouvrir mon plat j'enfourne à 200 degrés pour au moins 40 minutes le temps que les pommes de terre soient bien cuites pendant ce temps je n'oublie pas de vérifier ma viande pour voir si elle a assez de jus donc s'il manque beaucoup d'eau vous pouvez très bien rajouter pendant la cuisson de l'eau bouillante surtout de l'eau bouillante non de l'eau froide pour l'instant elles ne sont pas encore totalement cuites donc je laisse continuer à cuire tranquillement on va préparer une petite vinaigrette je pense que tout le monde la connait mais j'ai voulu partager aussi donc dans un petit pot je mets un petit peu d'huile un petit peu de vinaigre moi j'utilise du vinaigre de cidre un petit peu de moutarde ainsi que de la mayonnaise et j'utilise un sachet d'épices pour salade un petit peu de sel quelques gouttes de lait pour alléger légèrement la sauce mais vraiment pas beaucoup quoi à peu près une cuillère à café à peine et je vais mixer le tout voilà on obtient une belle vinaigrette j'ai préparé ma salade avec donc là les pommes de terre je vérifie si elles sont bien cuites bien tendres donc c'est bon elles sont cuites je peux verser le fromage pour que ça gratine si vous mettrez le fromage au tout début le temps que les patates cuisent votre fromage il sera assez brûlé en fait et on veut pas ça on veut avoir une belle dorure voilà donc le gratin de pommes de terre aussi est prêt je vais vérifier la cuisson de ma viande et là à ce stade comme vous le voyez de vous même elle est hyper bien cuite bien tendre et là on va finaliser cette recette en faisant un petit tour sur la sauce parce qu'à ce stade c'est que de la sauce tomate on va dire ça comme ça mais avec les petits ajustements qu'on va faire cette sauce elle va être excellente donc sur ça j'insiste vraiment donc n'hésitez pas à reproduire cette recette là je vous montre la viande de plus près elle est super tendre donc là on va utiliser à peu près un petit verre de crème liquide et dans un autre verre je verse une cuillère à café de maïzena que je vais diluer dans de l'eau à peu près la moitié du verre grâce à la maïzena la sauce va épaissir et grâce à la crème liquide elle sera beaucoup plus onctueuse beaucoup plus goûteuse on va dire ça comme ça au début je verse la maïzena pour que la sauce commence à s'épaissir si vous le souhaitez vous pouvez enlever toutes les viandes et faire ça plus facilement on va dire ça comme ça moi vu que j'ai l'habitude de le faire donc je n'enlève pas les viandes c'est un plat que je fais régulièrement ensuite je verse ma crème et je laisse mijoter à peu près 2-3 minutes et c'est bon et voilà tous nos plats sont prêts donc là je verse la vinaigrette de ma salade je mélange le tout j'ai utilisé de la salade un oignon rouge une carotte râpée des tomates cerises un concombre du maïs c'est comme on aime en fait voilà donc tous mes plats sont prêts on peut passer à la dégustation n'hésitez pas à reproduire les recettes chez vous aussi donc voilà notre soupe comme je disais au début elle a épaissi toute seule grâce au vernis sel ensuite nous avons notre gratin de pommes de terre qui est excellente aussi nous entrecôte en sauce ainsi que notre salade là de plus près je vais vous montrer la texture de la viande et j'espère que vous reproduirez cette recette chez vous aussi j'ai voulu servir mon gratin à l'aide d'un emporte-pièce mais vous pouvez très bien couper avec une spatule voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo pour la dégustation pour voir la texture de la viande et des pommes de terre donc pour moi c'est bon pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit like ainsi qu'un petit commentaire et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci 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 merci